Et salut tout le monde, on est parti pour une game avec les collègues là, donc avec les viewers. On est parti pour un Maokai Support, on parlait justement des All-Star, donc je ne commenterai pas malheureusement les All-Star, je suis évidemment très déçu, mais bon c'est normal, c'est le jeu, ça arrive. Donc j'ai pris Maokai Support, Maokai Support pourquoi ? Parce qu'on s'est fait défoncer par Maokai Support récemment, et j'ai testé après, enfin j'ai regardé les... Maokai Jungle, je trouve que c'est pas bien, parce que déjà en fait, je trouve qu'il y a un gros problème, c'est que quand tu fais ton Z pour ganquer, si le mec a un dash, par exemple tu joues contre une Leblanc, et ta Maokai, tu lui mets ton Z, elle dash sous la tour, elle flash ou elle double dash et elle te silence sous la tour, et bien t'es mort, donc c'est compliqué. Maokai Support, c'est un héros qui snowball ou qui se fait snowball, dans le sens où quand tu commences à battre la Derserre, tu lui chies dessus, et inversement, quand tu commences à te faire chier dessus, ça devient vite compliqué, mais par contre, je pense que t'as plus de chances de chier ton adversaire que l'inverse, on va voir pourquoi, parce qu'en fait, le Pikmin là, il t'arrache la gueule. Le Pikmin, il fait, au niveau 1 du sort, il fait, voilà, donc déjà 120 dégâts de base, et là en tout, 150 dégâts, c'est vraiment beaucoup. D'autant plus qu'on rappelle, mais ça proc deux fois l'item bleu, donc moi, si maintenant je suis ok pour jouer Support, c'est parce qu'il y a l'item bleu, sinon je ne peux pas, parce que l'item bleu qui fait le mass goal, là j'ai déjà gagné 60 goals, rien qu'avec l'item, c'est vraiment beaucoup d'argent, et plus ça va, plus ça gagne 2 goals. Donc ça tic deux fois l'item bleu, donc là, par exemple, j'ai fait une erreur, j'ai envoyé mon Pikmin juste avant de level up, là, vous avez vu, ça fait 80 et 140, ce qui est énormément, du coup, ah, du coup ça marche. Donc au final, je croyais que j'avais fait une erreur, mais non, comme c'est un projet kill, le torc qui touche le sol, j'avais amélioré le sort, et du coup ça a profité du level up du sort, donc j'ai chaté. Donc tant mieux, donc là c'est à savoir, comme là, il a pris 87, et le Pikmin qui ne touche pas malheureusement, là j'ai un petit peu foiré. Donc Pikmin niveau 2, Pikmin niveau 2, c'est 200 dégâts, pour la plupart des sorts dans le LoL, au niveau 5, ils font 260, entre 260 et 300, et le Pikmin, lui, il fait beaucoup plus de dégâts, il fait masse, masse damage, et en plus il proc deux fois l'item, donc ça me rapporte masse boule, et en plus ça lui arrache la gueule, donc je trouve ça vraiment bon. Alors mon passif, oui, le passif, c'est quand il y a des sorts autour de moi, je peux me guérir, bon c'est pas non plus follement ouf, mais c'est vrai que c'est déjà ça, là j'ai pris le CS, de toute façon je pense qu'il n'allait pas l'avoir, là j'ai mal timé mon Pikmin, j'aurais dû Pikminer lorsqu'il allait vouloir l'Astit, donc là je n'achète pas un peu de la merde, mais en gros voilà, vous avez compris l'idée. Donc alors l'essor de Maokai, le A c'est un knock-up, c'est une petite projection, qui fait des dégâts et qui slow, et qui a un cooldown vachement faible, le E, bon c'est le sort le plus fort en face de lane là, il faut que tu carrières ton adversaire, ça ne coûte pas trop de mana, ça reste pendant 35 secondes, ça file la vision, on aurait pu faire un bronze tap niveau 1, j'aurais pu mettre tous mes Pikmin ici, et lorsque les mecs viennent, enfin ils ont poulé le bleu, ils reviennent sur la botte lane, ils se font défoncer, bon au début je racontais ma vie, donc j'ai oublié de le faire, mais ça peut être une bonne solution, autre solution, vous pouvez essayer de faire les golems, après le golem ne peut plus à 1,40 comme avant, donc on ne peut plus faire les golems avant d'appartir sur la lane, ça c'est un petit peu dommage, j'ai essayé avec un pote à moi, avec Marek d'ailleurs si vous connaissez, on a essayé de jouer Maokai tous les deux, Jinx et Maokai on a fait le même setup là, et on les a, on a bien défoncé des joueurs platine, bon après c'était pas non plus des mecs ultra chauds, mais platine c'est déjà pas dégueulasse, et ça a bien marché, on a fait la bleue, on a fait la bleue et on a demandé à notre collègue d'invade la bleue adverse, et si c'est pas vu par l'adversaire, parce que maintenant on ne peut plus utiliser les trinkets à 1,30, et du coup pour défendre face aux invades c'est compliqué, et l'intérêt du coup c'était que, on avait un blue buff, on avait un mec qui a volé le buff adverse, et on canardait la botlane, et c'était vraiment pas dégueulasse, et grâce au passive en plus tu peux te sustain sur le bleu un petit peu, donc ça va en fait, franchement c'est vraiment jouable, et du coup tu carattes comme un fou, et donc franchement c'est pas dégueulasse. Alors les potes de ma na, ou les potes de ma na ça peut être une solution, après je compte pas utiliser mes potions, j'aime pas utiliser mes potions au début, parce qu'on rappelle, une potion c'est 35 gold, et donc au final j'ai gagné 150 gold, mais si je consomme 3 potions, bah je perds beaucoup trop de thunes, donc c'est pas worth it, les potions je les utilise jamais, sauf si je suis vraiment obligé, j'essaie d'économiser un maximum de gold en fait, là mon pick me n'est pas bon là par exemple, je l'ai mal envoyé, c'était un mauvais timing, on va back, on va acheter des items, on va acheter des items, et surtout on va acheter cet item là, et on va prendre de la mana regen, et on va prendre une ward et une pink, bon la pink ça va être chaud par contre, enfin la ward en plus de la pink ça va être chaud, on va attendre du coup, mais on perd un peu de gold, on perd un peu de temps, bon la pink ward, je vous conseille d'acheter des pink ward autant que vous pouvez, c'est carrément fumé, tant que le mec des ward pas, et bah la ward est permanente, et ça fait vachement le taf, alors l'intérêt aussi de cette setup, c'est que ça push, enfin l'intérêt de mon okai support, c'est que ça push pas mal, dans le sens où, bah comme t'envoies des pick me, le mec est obligé de reculer, donc il perd des CS, et du coup t'arrives, je pense assez vite sous la tour, alors attention, par contre niveau 1 c'est bien de la merde, parce que niveau 1 t'es un melee, et quand t'es un melee, bah en général, les mecs vont pusher, enfin si les mecs sont chauds, ils vont essayer de pusher pour gratter le niveau 2 avant toi, et ça va être un peu galère, mais au pire du pire, si tu veux vraiment pusher, tu mets un pick me dans les mêlées, dans les ranges, et les ranges se font instant, après tu piques du farm, le mec il va faire la gueule, mais bon. Alors on va poser la pink ward ici, on va la mettre un petit peu reculée, pour forcer le mec à s'avancer, si jamais il veut déwarder. Donc c'est qu'il y a en face, on est sur un fiddlestick, ah ça c'est relou par contre, parce qu'il peut ulti d'ici. Alors est-ce qu'on a la portée ici, pour envoyer le pick me derrière ? Je pense qu'il n'y a moins rien. Ah parfait. Donc au pire, on peut contrôler le bush par ici, pendant 35 secondes, donc c'est pas dégueulasse. Donc là du coup, le pick me, il reste là pendant 35 secondes, tant que personne, on va dire le déward, ou, ou là pardon, ou tant que, donc là on a vu les balls un peu de la soraka, je me suis demandé si soit il était fou, donc là le pick me, il est vraiment dur à esquiver, si vous n'avez pas de dash, c'est vraiment la galère, même avec un dash, au final c'est pas si peu worst it, parce qu'au final le mec, il utilise son dash pour pouvoir esquiver un sort, mais du coup il perd masse farm. Donc pick me au moment du last hit, comme ça le mec perd du gold, donc là vous avez vu, j'ai gagné 20 gold, juste avec un pick me, et ça fait masse dégâts en plus, ils prennent vraiment cher. Donc l'ulti, alors l'ulti de maokai, qui est je trouve un, bah honnêtement c'est vraiment un très bon ulti pour le coup, même en support, donc l'ulti de maokai qui est un des seuls ulti à protéger vos collègues, vous avez vu les dégâts, ça fait juste trop mal. L'ulti de maokai, c'est en gros vous le mettez sur un truc, et vous pouvez le désactiver, et ça fait des dégâts, et ça fait plus de dégâts en fonction des dégâts que ça a absorbé, et ça absorbe des dégâts comment ? Ça réduit tous les dégâts que vous allez recevoir de 20%, donc genre vous allez prendre, bah du coup 100 dégâts, vous allez prendre 80%, et ça, ça marche sur vos collègues, et du coup ça protège vos teammates, et en même temps, bah ça augmente les dégâts que vous allez faire lorsque vous allez retomber, vous allez lâcher votre sort. Bon là ça devrait aller, on devrait se sortir largement, ça aurait qu'à qu'il est ballsy, on va lui mettre un pick mine, elle a encore son ulti, il me semble du moins. Alors j'ai pas beaucoup de son, donc j'ai pas trop fait gaffe, moi je joue avec du son, parce que ça permet de voir mieux, enfin d'entendre les sorts, je trouve que c'est beaucoup plus facile de jouer avec du son. Le pick mine qui va lui faire, oh ! Oh putain, elle a eu un peu de chance là quand même, parce que le pick mine n'a pas target elle, donc là j'ai pas utilisé mon passif, c'est vrai que j'ai fait un peu de la merde pour ça, j'aurais dû l'utiliser davantage. Alors, on va aller warder, on allait plus là, a priori, on pick mine au moment du last hit, on come back, je vais pick mine dans les sbires, ça va last hit en même temps. Ok. Bon, ça se passe pas mal, ça se passe pas mal. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là ? Ah d'accord, c'est... Alors, comment de gold ? Comment de gold, pour vous donner une idée, ça fait 350 gold, et vous verrez à la fin, à la fin du jeu, bon si j'ai pas trop fait de la merde, je devrais être dans les premiers en dégâts, en tant que support, ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir que ça fait trop trop mal. je vais pas vraiment jouer full support, je vais jouer support DPS, entre guillemets, mais vous allez voir que c'est vraiment puissant. Et moi, moi j'y aurais pas pensé tout seul, c'est pas moi du tout qui y ai pensé, c'est un joueur contre nous qui avait fait ça, et je trouvais ça pas con, et j'ai regardé les valeurs et tout, et j'ai fait, ah ouais, vraiment bien quoi, avec l'item bleu, c'est vraiment cool quoi. Parce que ce qui rend le truc fort, c'est qu'on aurait pas l'item bleu, ce serait pas si fort que ça, parce que tu serais super pauvre. Mais là au final, à cause de l'item bleu, ça fait plus de dégâts sur le premier tic de Pikmin, ça fait plus de dégâts sur le deuxième tic. Donc là par exemple, le Pikmin qui met 400 dégâts, 400 dégâts, je suis niveau 7, je suis même pas encore le 100 niveau max. Et là, Pikmin là, qui va probablement toucher, et ça touche, vous avez vu, c'est chaud. quand tu l'envoies bien sur le mec, il peut difficilement l'esquiver, même s'il a des bottes. Après là, ils ont pas encore de bouts, donc c'est encore plus facile. Là, elle a mis l'ulti, ça a, on va dire, nullifié les dégâts du truc. Attention, attention, il laisse it. Ok, bon je vais les prendre, merde, j'ai raté, my bad. Donc je ferai derrière, en deuxième item, je pense Morello, en plus on est face à un healer, donc c'est vraiment pas dégueulasse, comme ça, quand il va prendre le premier tick de pet, il pourra pas heal, et quand il va prendre le deuxième tick de pet, il pourra pas heal non plus, donc c'est assez horrible, et ça sera pas dégueulasse, contre une sort AK, ou contre un healer, et surtout, le Morello qui file 20% de CDR, et qui file énormément d'AP, il file pas d'RM, contrairement à l'Athènes, mais là, on en a pas trop besoin, et j'ai beaucoup de mana régène aussi, sur l'item bleu, qui file de l'AP, de la CDR, et de la mana régène, et surtout des gold, donc tout ce qu'on a besoin au final, alors un autre truc, alors là, je suis pas un expert de Maokai du tout, mais le Z, c'est un sort qui, qui vous rend, inciblable a priori, et à mon avis, ça doit désaggro la tour, alors je veux pas dire une grosse connerie, mais normalement, ça désaggro la tour, donc on peut imaginer, prendre l'aggro, faire le Z pour désaggro, et si le mec, attaque l'adversaire, pendant le moment où vous faites le Z, et je pense que ça unaggro la tour, alors on essaiera peut-être plus tard, là on va pas, je vais pas niquer la YM non plus, mais normalement c'est ça, après j'ai, je dois vous l'avouer, que j'ai quasiment jamais joué Maokai avant, parce que en jungle, j'aime pas du tout, j'aime pas avoir Maokai dans mon équipe, enfin j'aime bien avoir Maokai en face, parce que je trouve que c'est facilement baitable, Pikmin, oh la la les les gars, ça arrache juste trop la gueule quoi, oh lol, oh il a niqué la game, ok, bon là on va s'en aller, on a vraiment mon collègue, là je peux difficilement l'aider, j'ai complètement plus de mana, ok, on s'est barré, bien joué en tout cas de la part de la collègue, j'ai pas pu la sauver, malheureusement c'était un peu compliqué là, je devais peut-être me barrer, je prends de la CDR, pour pouvoir envoyer plus de Pikmin, les SL j'ai du run, ok on y retourne, parfait, donc là l'item qui est rendu, donc 15 dégâts supplémentaires, donc au premier tick, 15 dégâts supplémentaires au deuxième tick, donc après il y a des stacks, mais là vous voyez que déjà rien qu'en dégâts de base, ça fait presque 500 dégâts, donc 530, on se dirait 520 dégâts, avec le tick c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment masse dégâts là par contre, il y a masse bire là, ça fait chier, alors, donc là j'ai été con, si j'avais été malin, j'aurais fait un sort à la base, pour pouvoir commencer à stacker mon passif, le passif c'est quand vous voyez, les potes font des sorts autour de vous, ok, donc là j'ai pris quelques CS, mais je ne suis pas sûr qu'elle les aurait tous eu là, vu le coup d'auto-attaque et tout, donc là elle est bloquée, parce qu'elle ne peut plus reculer, mais si elle ne recule pas, elle meurt, donc c'est tellement débat, alors par contre, j'aurais dû la toucher avec le chromatique, j'ai raté, j'aurais pu faire mieux, donc là on va essayer de taper un cri, pour pouvoir me guérir avec le passif, le passif c'est 7% de PV max, il me semble, c'est 7% de PV max, donc 80 PV là, après le truc qui est chaud, c'est que quand tu essaies de récupérer, enfin utiliser ton passif, en général les mecs vont te taper, donc l'idéal je pense c'est, ah ça y est, je suis niveau 9, on met l'ulti, parfait, donc là j'ai attendu qu'elle meure, pour réactiver mon ulti, parce que sinon je l'aurais tué, j'aurais pu utiliser mon item qui slow aussi, donc cet item là, donc là ça prend le reset sur Jinx, Jinx récupère un reset, quand elle tue ça, j'ai volé quelques CS, on n'a rien vu, fuyons, on va back, donc là Morello, Morello qui est bientôt up, et là vous allez voir le bordel, c'est n'importe quoi, aïe, dommage, bon bien tenté, donc l'item qui slow, je pense pas tout le temps le faire, autre que sur Nidalee, parce que j'ai pas mal joué Nidalee, avec cet item pour l'instant là, bon cet item j'aime bien honnêtement, c'est euh, alors attention, l'item ne va pas vous rapporter 2000 goals, alors l'item vaut 2000, et il coûte, il est, il se revoit à 800, donc on perd 1200 goals entre guillemets, mais les 1200 goals perdus, les stats que ça vous donne, c'est pas trop trop dégueulasse, c'est même plutôt pas mauvais, l'actif est pas dégueu non plus, il est pas aussi fort je trouve que le, que le, que le, que le Shureliu, mais ça reste un, un très bon item, et surtout bah, ça permet aussi d'avoir bah, des stats pour pas très cher, tout en gagnant en masse goals, donc essayez de creuser un écart avec votre adversaire, ça vous permet d'avoir 6 slots souvent, vachement rapidement, donc l'idéal ça serait, enfin, vous pouvez être à 6 slots du coup à 30 minutes, évidemment c'est, vraiment pas mauvais, oula attention là par contre, le collègue là il fait un peu chier, oula je suis pas bien du tout là par contre, enfin je suis tellement mort, bon j'essaie de faire des dégâts avant de mourir, il a pris cher, nice, il l'a fini, bon là par contre il est pas bien, attends, je l'ai assez la vue, mais là en plus le pire c'est qu'il a failli, il a failli faire mal à son collègue, parce qu'il a voulu dacher sur lui, et il aurait activé le poisson, et il serait mort quand même, bon là j'ai été un peu trop bolzy, j'aurais dû reculer, j'aurais dû clairement me barrer, après je pense que j'ai fait pas le dégâts à fiddle, j'ai pas fait gaffe, mais mon avis ça a pris cher, là on va les rejoindre, ok, alors combien de goals gagné, on est à 700 goals, c'est pas dégueulasse, un peu plus même de 700 goals, oula par contre là ça va être dangereux, on va essayer de l'aider, elle a son flash, ok parfait, on va faire ça, alors le sort peut one shot les mêlées, et ça c'est assez ouf, il y a très peu de sorts dans le jeu qui one shot les mêlées, bon c'est parce que tout simplement le sort en fait est en deux temps, et du coup il fait beaucoup plus de dégâts que tous les autres sorts, classiques du jeu, après bon je vous cache pas que le Pikmin est pas trop trop compliqué, mais il est pas non plus super easy à placer, on va essayer d'invient le Fizz, bon après il est pas mal stuffé, je vous cache pas, ah merde, bon bah là, ah merde, je voulais pas le tuer avec l'embrase, j'aurais dû, j'aurais dû, c'est ma bad, j'aurais dû E item direct, je voulais le tuer avec un Pikmin, j'ai essayé du moins, je n'ai pas pu, il a sauté, attends mon Pikmin, combien de dégâts, ah merde, il a reculé, il m'a niqué là, ah merde, j'ai chié là, ok, il a un trap, mais ça suffira pas, par ici copain, je crois qu'il a pris midlife, il a pris midlife, mais il s'est fait guérir, on va essayer de le tuer solo, c'est quand même pas évident, bon passif, par ici copain, ok, bon les mecs, ils n'ont pas envie de se fight, ah ok, bon ils ont envie de se fight là maintenant, on a compris pourquoi, il y a le Fiddlestick, je ne sais pas si vous avez vu à travers là, du coup voilà, il a récupéré des balls, bon là faut pas y aller, parce qu'il y a un util Fiddlestick, il a pris très cher, bien joué pour la roquette, il manquait pas grand chose, c'est mal le mec trop en colère là, je crois qu'on l'a pas vu, ah bah là maintenant il sait qu'on l'a vu, ah merde, le silence, enfoiré, donc là il m'a silencé, du coup c'est bien joué, parce que j'ai pas pu réactiver mon sort, donc là on va pêcher, on va se barrer je pense, je m'en vais, et je rentre à ma maison, on va acheter le Morello, donc l'item, core item, core item je dis parce que, ça va filer masse dégâts, alors je vais quand même prendre l'item de Ward, le voilà, ça je serai quand même support, et d'ailleurs je préfère que je vais faire majoritairement de la paix, donc ouais il m'a silencé, ça sort à K, alors tu stack les dégâts magiques, tu te hiés à la prochaine auto, donc ouais le passif c'est guérison, alors quand il y a 5 charges, enfin quand il y a 5 sorts autour de vous, allié ou ennemi, bah vous pouvez vous guérir à l'auto-attaque, lors de l'approché à l'auto-attaque, vous avez les Pikmin qui peuvent préparer un buff aussi, puisque là le cooldown de mon Pikmin c'est 7,8 secondes, et parce que là je suis KPCDR, ah merde c'est vrai je me suis brigné branche offence, si j'avais été branche défense j'aurais été KPCDR, branche utilitaire, j'aurais été KPCDR, bon là je suis à 35%, bon ça va ça reste correct, mais c'est vrai que j'aurais peut-être du jouet utilitaire du coup, bon ça change pas masse masse truc, mais bon c'est toujours mieux, donc là c'est une erreur de parcours, fuyons, on va les warder sur les côtés, ils sont en train de prendre la bot tower, on va aller push et mid, on my way, bon je n'ai pas mon flash, donc là c'est un peu dangereux, parce que j'ai 0 escape, un petit Pikmin par derrière, débarque, beaucoup trop en galère le mec, on my way, donc là il a plus son E, il a pris cher, clairement je ne veux pas juger, mais il a pris très cher, attention, le Pikmin, le slow, la roquette, et voilà, magnifique, donc là on a vu le petit slow linké par le Pikmin, linké par les copains derrière, aïe, bon là c'est la grosse tour, ça m'a arraché la gueule, aïe, bon la grosse tour par contre elle ne m'a pas blagué du tout, par contre au bot là il faudra peut-être, bon je vais y aller, on va devoir défendre quand même, parce que là il s'en donne un peu à cœur joie, alors comme la plupart des héros, quand vous avez des gros dégâts de base, vous essayez d'avoir de la peine et magique, pour profiter de ces dégâts de base, donc là je vais faire, du coup je vais faire hunting guys, ou void staff plus bot de sorcier, donc pour profiter des dégâts de base du perso, d'autant plus que même l'ulti fait beaucoup de dégâts, beaucoup plus qu'on pourrait s'y attendre, et en plus, non seulement il fait des dégâts, mais en plus il réduit les dégâts de vos collègues, donc au final je trouve que c'est vraiment un ulti vachement sympa en teamfight, et la zone d'effet est quand même vachement correcte, c'est vraiment jouable de poser l'ulti, après plus vous le faites durer longtemps, et plus il vous coûte de la mana, donc il faut faire attention de ne pas le laisser trop 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 longtemps, sinon vous êtes vite oum, oh merde je suis con, je suis pas un casse, alors le seul bémol c'est que l'ulti, donc la zone d'effet est grande, mais la portée de l'ulti n'est pas ouf, là c'est la portée, donc elle est assez faible, c'est le bémol, c'est le bémol, on peut pas tout avoir, ça devrait être un global, je suis d'accord avec vous, mais bon, ma souris qui bug pas en tout cas, donc ça c'est une très bonne nouvelle, on va pouvoir du coup faire des trucs, donc là c'est un peu au petit bonheur la chance, je me demande d'ailleurs si c'est, enfin ouais, je sais pas si mon PC aussi n'est pas pour quelque chose, donc on a Morello et on a un Fiddle et une Soraka en face, donc évidemment c'est pas mal, parce que du coup les deux ne vont pas pouvoir se régèner, oula il go in mais il était très low HP, il avait pris vachement cher, Pikmino, ah ce Pikmin qui n'aura pas touché, oula, 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 allez, alors, c'est Maokai ou c'est pas Maokai, oh mon dieu, il s'est fait des pop, donc là vous avez vu les dégâts, c'était pas dégueulasse quoi, ça picote, donc là on part sur, donc justement, le build Pené Magique pour augmenter mes dégâts, parce que là j'ai des gros dégâts, mais on va essayer de faire des dégâts purs, donc avec les bottes de sorciers et Luntine Guides, on aura Trou Damage, sur les mecs qui ont à peu près, 35 de résistance magique, et ce sera, enfin, 43 même, 40 presque, et ce sera, grosso modo, la plupart d'entre eux, parce qu'au final, pas des rem, pas des rem, pas des rem, un peu des rem, et pas des rem, donc, on va être dégâts purs sur tout le monde, sauf le Hammerdinger, mais ça fera beaucoup trop de dégâts. Ouais, j'aurais dû Ignite le Fudel, j'ai essayé après à la fin, mais j'étais un peu trop loin, la partie de l'Ignite, c'était pas assez là, j'aurais dû m'approcher de lui et l'Ignite, et j'aurais pu faire le triplé, après, je sais pas si, il aurait le temps de mourir, avant le backup de Wukong, c'est possible, là, regardez les dégâts, please quoi, et la portée est légèrement plus grande, que ce qu'elle n'y paraît, un deuxième pick mine, some damage, oh mon dieu, oh, putain, j'ai l'écrou, il avait l'écrou, donc là, je suis pas encore dégâts purs, il me manque encore mon Mountain Guides, donc là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de dégâts, oh wait, ah, ah, mon dieu, non, putain de pick mine, ah, on pick minon là, si je le touche, en plus, il n'y aura pas le temps de se heal, ah merde, bon, il se heal avant, attends, attends, oh, t'as eu chaud mec, il le sait pas, mais il a eu chaud, parce qu'il aurait pu die, le bait de la ward, salut, roquette, 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 ah, dommage, bien tenté mon AI, excuse moi, du coup, t'es mort, c'est pas ma faute, moi, je vais reculer, parce que je suis quand même, assez low HP, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu utiliser mon item qui slow, pour faciliter la roquette, là, c'est ma faute, on va se barrer, on va pikminer, 400 dégâts, putain, c'est pas dégueulasse, fuyons, allez, on va back, donc là, j'ai tué la jig, c'est ma faute, je l'ai complètement bait, on va back, et on va prendre, du stuff, et là, c'est parti, alors du coup, est-ce que vous êtes, franchement, je pense que c'est, je pense que c'est vraiment jouable, honnêtement, je pense que c'est vraiment jouable, surtout, enfin ouais, je pense que c'est vraiment jouable, pour le coup, on est ici, ça carille plutôt pas mal, parce que l'avantage du perso, c'est que tous ses sorts sont à OE, bon, sauf le Z, mais du coup, tous les sorts font très très mal à l'équipe adverse, au final, c'est un poker, ouais, effectivement, Wukong, au final, c'est un poker, sans forcément avoir, les contraintes d'avoir besoin de stuff, parce qu'en général, un poker a besoin de, souvent de stuff, pour que le poke ne servait pas à rien du tout, là, comme le perso a des gros dégâts de base, on peut, on peut poke sans avoir masse stuff, évidemment, il faut réussir à toucher, alors j'essaie de pas trop m'avancer non plus, parce que je peux me faire, enfin, je peux prendre cher, oula, il a une ward, parce que vous savez qu'il a la low sur sa gueule, oula, t'as pris cher, il a toujours la ward, il en remet une, le mec, et de PSG, et merde, bon, il a flash out, allez Pikmin, ah merde, trop loin, bon là, je vais rewarder, non, c'est bon, et viens par là, par ici la sortie, et voilà, bon, malheureusement, j'ai pas pu réactiver mon, est-ce que, est-ce que le carry AP a pris cher, voilà, parfait, on m'amway sur la bot lane, bon, j'ai plus, masse, masse, masse mana, et voilà, ah, j'ai raté mon flash KS, parfait, alors, on va, on va, on va rebuy des items, donc là, je pars sur, un Zonia, je pense, parce que, parce que, le seul bémol du perso, c'est qu'il n'a pas beaucoup de survivabilité, et le Zonia, ça sert contre, bah, contre tout, contre l'ulti fiddle, ça sert contre la tourelle d'heimer, ça sert contre l'ultime de Fizz, et, et en plus, ça combiné aux Z, on aura du coup, pas mal de temps, dans lesquels, on craigna pas grand chose, on my way, DFG, non, 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 pas DFG, tranquille, alors, retchekons mes dégâts, bon, lui, là, maintenant, j'ai dégâts purs, et, j'ai pas mal de stuff, alors, attendez, ah, bah, ouais, ok, bon, quelques dégâts, quelques dégâts, l'avantage, c'est que le cooldown de l'ulti est très très long, ah, non, il a pris cher, je crois qu'il s'y attendait pas, attention, le Pikmin, bon, le aimer, il a de l'ARM, lui, c'est de la triche, on va pas l'attaquer, puisque j'ai un peu moins de dégâts sur lui, malheureusement, ah, bah, ouais, ça pique, voilà, évidemment, là, ça m'a l'air un peu compliqué pour eux, mon passif, ah, j'ai pas eu le temps de l'utiliser, bon, j'étais mort, de toute façon, bon, bon, j'ai un peu trop l'eau sous la tour, mais vous avez compris, c'est vraiment pas dégueulasse, franchement, il y a vraiment pas mal de dégâts, alors, je rappelle, mais c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là, on a joué contre un Maokai comme ça, et, il avait fait beaucoup de dégâts, et puis après, j'ai regardé les trucs, j'ai fait, ah, mais attends, mais c'est vrai que c'est trop malin depuis l'item bleu, et je pense vraiment que c'est trop, enfin, je pense vraiment que c'est malin, parce qu'on rappelle, mais l'ulti, c'est vraiment un outil supporting, puisqu'au final, c'est 20% de dégâts en moins pour les collègues, donc c'est vraiment excellent, c'est en gros un passif de Gragas, enfin, le Z de Gragas, le E, c'est un sort de poking qui contrôle la map, qui a énormément de dégâts de base, là, le E qui fait combien ? Oh, ah oui, ça va, 750, bon, c'est beaucoup, 750 plus le double tick, c'est vraiment beaucoup. Donc on a l'ulti qui peut faire aussi, bah, plus de 600 dégâts, on a le Z qui va router un mec, qui va vous permettre d'esquiver des dégâts, et de devenir inciblable, et vous avez le E qui a un cooldown de 3,9 secondes, qui slow pendant 2 secondes à 48%, et je crois pas qu'en plus ce soit un slow dégressif, je pense que c'est un slow fixe à 48%, parce que vous savez que la plupart des slow, sont des slow dégressifs, au début ça fait 80, puis après ça diminue avec le temps, je crois que c'est un slow fixe, on va vérifier, mais il me semble que oui, ah bon, par contre, non c'est bon, vous voyez que la mousse pit du mob n'a pas augmenté, donc on est sur un slow fixe à 48%, c'est vraiment beaucoup, donc 2 secondes de slow pour 4 secondes de cooldown, ça va, c'est pas mal. Et pareil, je pense que les Pikmin, c'est 7,8 secondes de cooldown, mais là je suis pas capé CDR, il me manque 5%, bon, je suis pas loin, je crois que c'est 7,4, il me semble, de mémoire, au minimum. Fillon ! Oh là là l'ultimate ! Le guenny ! Attention, le Pikmin ! Aïe, ça pique. Allez, on y va, on s'en va les couilles ! Aïe ! Bon là j'ai pris cher, tu dirais qu'il manquait mon zonia ou quoi ? Je pense, hein. Alors attendez, le zonia c'est bon, je l'ai, on va pouvoir faire le con. Et là je suis quasiment, je suis quasiment 6 slots au final, puisque je prendrais... Alors le problème de cet item-là, pardon, du liandry, c'est que le Pikmin, malheureusement, ne se l'a pas, entre guillemets, malheureusement, parce qu'on peut pas tout avoir, mais du coup, il n'active pas le full tick de liandry. Donc c'est vrai que la liandry, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment totalement indispensable. Après bon, libre à chacun. Il n'y a pas d'enchaînement particulier, alors l'enchaînement particulier, je pense que c'est envoyer le Pikmin, zed le mec, comme ça il est routé pendant 1,5 seconde, il peut pas éviter le Pikmin, d'ailleurs vous mettez le E pour faire les légal et pour le pousser la Pikmin, et vous activez votre ulti assez rapidement pour pouvoir le désactiver, parce que l'ulti met une seconde à peu près à être activé, réactivé, et puis après tu cours parce que t'as plus rien. Ok. Voicestaff à la place du Hunting Guides, je pense que le Voicestaff ce serait très bien. La dernière fois j'avais fait Voicestaff, j'avais pas fait Hunting Guides. Après, l'intérêt du Hunting Guides, c'est contre des joueurs qui n'ont pas d'RM, ça fait quasiment le même taf et ça coûte moins cher. Après, c'est sûr que, bon, c'est sûr que c'est vraiment pas mal. Après, moi l'item de Ward, je pense que je vais le vendre, on n'est pas là pour supporter. Attends, attends, oh, mon ami meurt. Bon, lui il a de l'ARM, est-ce que je le tente ou pas ? Alors, il y a aussi le passif, on rappelle, mais il y a aussi le passif de Soraka qui file de l'ARM. Ok. Bon, ça va, il a de l'ARM mais il a pris quand même cher. On my way. 9 secondes, quand même sur l'ultime, donc c'est vraiment long. Oh putain, il a pris trop cher. J'aurais pu le tuer en plus. On va le laisser. Pikmin, viens à nous. Oula, ma souris ! Oh putain, ma souris est complètement décrochée là. What the fuck ? Ok, ma souris est complètement buggée là. Fort heureusement, c'était pas très, très grave. on va la tirer, je pense qu'il a envie de venir. Il a pas envie là, il a pas envie de me faire des câlins. Oh mon lieu ! Non ! J'ai pas réussi. Oh là là ! Le mec, il a flashé derrière le truc quoi. Déception. Déception. C'était ma hokai support. C'était ma hokai. Bon là, j'ai un peu trop l'eau. J'avoue, je me suis fait chier dessus. En plus, j'ai vraiment merdé parce que je pense que j'aurais pu le tuer. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais comme item ? Est-ce que je pars sur... Je me tâtre en fait, entre vendre ça ou... Bon là, on s'en fout, la game est finie. C'est typa. Hop là. Parfait. Et bot. Potion bleue, comme ça, plus de CDR parce que je suis pas à 40%. On vérifiera les cooldowns minimaux justement. Donc 3,6 secondes. 3,6 secondes pour le A, 7,2 pour le E, et 7,8 pour le Z et 12 secondes pour l'ultimate. Donc c'est pas dégueulasse. Oh, il y a... Oh, nice ! Ah, c'est le coup de mana qui est en fait en bas à gauche, je pense. Je vois pas comment... Bon, en tant que, on a pas encaissé derrière, donc ça va être le coup de mana. Ok. Il y avait pas ça avant. What ? Ok, j'avais cru lire un 24 en bas à gauche, mais en bas à droite, mais apparemment, j'ai rêvé. Oula. Oula, t'es pas bien, mec. Fuyons. Oula, carrément. Salut ! Mon dieu ! A 300, ah oui ! Ah oui ! J'avais pas rêvé au final. Le passif ! Fuyons ! Merci. Ok, j'ai bien lu 300 là, donc, il y a le stacking des dégâts que ça rajoute qui sont infiniment sur l'ultimate, il y avait pas ça avant, ça a été rajouté, du coup. Enfin, je sais pas quand, parce que je joue pas souvent Maokai, mais en tout cas, au tout début du jeu, il y avait pas ça. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et donc, d'ailleurs, pourquoi ça a rajouté 24 ? Je me suis pris les dégâts sans rien faire, quoi. What the fuck ? Ah, vous aviez lu 24 aussi, d'accord. Bon, j'avais pas rêvé, quoi. C'est nain, parce que, genre, comment ça a rajouté 24 alors qu'il se passait rien, quoi ? Bon, mon lieu ! Ouais, là, je vois pas comment on peut les voir en plus. Ah bah pardon, excusez-moi, on verra pas. C'est les creeps, il y avait des sbires. J'étais au milieu de la map. Je vois pas comment je me suis fait taper par des sbires alors que j'étais au milieu de la map. Et là, on va voir les dégâts infligés, mais je pense que je dois pas être mal. Et vous avez vu, ça fait masse dégâts, ça arrache la gueule. Et du coup, c'est un bon moyen de faire des dégâts en supporting, du coup, tout en ayant quand même utile parce qu'au final, un support qui fait des dégâts, les mecs en vivent moins longtemps. Donc au final, tu supportes indirectement parce que les mecs crèvent plus vite. Et quand tu prends des dégâts en tachant sur un mec, tu protèges indirectement tes collègues. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était un espèce de petit tuto. j'y record. Donc ce sera sur YouTube de toute façon, les amis, mon Facebook ou Twitter et mes deux YouTube si ça vous a intéressé. Donc c'était un petit tuto entre guillemets sur Maoka et support. Je pense que c'est vraiment jouable. Bon, ce qui rend ce truc jouable, c'est ça. Alors, je ne sais pas la contribution de l'item à ces gold-là mais je dirais que ça doit être du 2K gold à peu près qu'on a dû récupérer. Un K5 peut-être à peu près sur cet item. Et les dégâts infligés aux champions, 47 000 dégâts ce qui est vraiment pas dégueulasse pour une game de 37 minutes. Merci à vous. Merci à vous. Donc en face de lane, c'est vraiment pas dégueu. Attention par contre, vous pouvez vous faire snowball la gueule. Il ne faut pas... Je dirais que le seul truc qu'il faut faire attention c'est de ne pas avoir de balls au début. Il ne faut pas vouloir juste pick me, dash me, etc. Il faut juste poké avec le petit Maokaï et d'assurer que quand vous êtes sûr de kill, parce que rappelez-vous, quand vous achetez sur le mec, il peut flash out ou pire encore, il peut dash, flash et tu arrives sous la tour et là, tu es mort à 100%. Enfin, tu flash out mais tu es mort. Donc ne gridez pas. Juste jouer ça il faut au début parce que ça devient fort avec le temps. Prenez de la péné magique. Prenez Morello vous pouvez faire un bronze trap au niveau du bush à côté de la bleue. Mettez plein de pick me. Les mecs arrivent, ils n'ont plus la bleue, ils sont contents. Ils ont aidé son pote. Là, il fait check le bush et le mec se fait complètement instant. On l'a fait avec un pote à moi et ça a été très très violent. Et du coup, malheureusement, la game pour eux était finie niveau 1 parce que quand tu te fais un stand comme ça, ils n'étaient pas morts. Ils avaient tous les deux flash out mais juste, ils ont perdu parce qu'au final, sur la lane, ils n'ont plus aucune présence. Ils sont obligés de back. On leur envoie des pick me dans la gueule. Pensez par contre à mieux warder que je l'ai fait là pour jouer safe. Là, en face, ce n'était pas des machines donc c'était plus tranquille. Pensez à me warder à la base de trinket, rotation de trinket avec votre collègue et pick me, et ce n'est pas dégueulasse. L'intérêt de faire du bronze trap sur le bush au niveau du bleu, c'est que les mecs en face ne vont pas forcément s'attendre non plus à un... Maokai support ne s'est pas encore beaucoup joué. Autre intérêt aussi, c'est que ça évitera que les mecs en face push énormément la botlane parce qu'en général, la top hello, ce qu'on voit, c'est que la botlane n'aide pas le jungle et push énormément pour prendre le niveau 2. S'ils font ça, vous êtes entre guillemets niqué parce que vous ne pouvez pas pusher sauf si vous pick minez au niveau du bush en bas pour pouvoir tuer les sbires lorsque les creeps arrivent, genre en mode pushé avec les pick mines. Mais voilà, les pick mines, en tout cas, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup les potes, merci à toute la bande. On a joué avec des viewers qu'on a tirés sur le Facebook et on va parler juste après de la suite. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Un pick un petit peu atypique. Bon, je n'ai encore jamais vu de maokai dans AOLO. On est tombé contre un maokai justement dans une game qui avait vraiment fait le taf et je pense que pour le coup, c'est vraiment pas dégueulasse. Pourtant, je ne suis pas un fan de support mais là, c'est marrant parce que je fais des dégâts. J'aime pas jouer des persos passifs mais là, c'est un petit peu agressif. Attention, pas d'escape donc ne utilisez pas votre flash pour flash in comme je l'ai fait contre le Fizz et la Soraka. Faites pas ça. C'était plus pour rigoler qu'autre chose. Le Zhonya, je pense que c'est quand même intéressant parce que sinon, tu te fais défonce. Et l'intérêt aussi d'avoir un Zhonya avec un maokai c'est qu'au final, en teamfight, tu peux go in, mettre maximum de dégâts, mettre un E sur max de mecs, force et focus sur toi, utiliser ton Zhonya et derrière, les mecs, ils te focus. Tu as 3,5 secondes sur ton A donc quand tu réapparais après le Zhonya, tu as encore ton A et donc tu peux servir à quelque chose donc voilà, c'est pas dégueulasse. Donc j'ai mis plein de bisous, on se retrouve dans quelques instants, 4 minutes de pause et on parlera du reste. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, sur Twitter si vous voulez participer à ces games. Il suffit de balancer l'opseudo quand je suis en live. Je link toujours. Et donc on se retrouve dans quelques instants, 4 minutes de pause. A tout de suite. Ah !